coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'album dont je vous ai préparé un tuto avec un pour un mini album donc toujours mini album de noël donc pour réaliser cet album je vais vous montrer ce que j'ai utilisé mais sachez que je vais en faire un tuto avec vous avec un papier différent donc là pour réaliser cet album j'ai utilisé ce bloc de papier de chez action donc c'est un des blocs que l'on trouve actuellement en magasin donc je n'ai pas eu l'utilité d'un bloc entier vous voyez il me reste quelques pages et du papier pollen de chez claire fontaine dans les tons rouges en 210 grammes donc pour amener un petit peu de couleur dans mon album puisque le bloc de papier et noir et blanc ensuite j'ai eu besoin de d'une perforatrice donc cette perforatrice qui donc voici la boîte d'emballage donc qui est que l'on utilise en général pour les planeurs donc moi j'ai décidé dans de l'utiliser pour faire un mini album et bien sûr qui dit perforatrice à planeurs il nous faut bien sûr des anneaux de reliure donc là pour cet album j'ai utilisé ce genre d'anneau ci voilà ce sont des anneaux de reliure donc ceci font si je retrouve ma règle ils font deux centimes environ deux centimètres deux centimètres et demi pardon de diamètre voilà je vais vous montrer je vous fais la présentation d'album donc que j'ai réalisé avec ce que je viens de vous montrer et en fin de vidéo je vous montrerai le tuto avec lequel je vais réaliser le papier voici voici mon album donc c'est un album de noël voilà voyez on distingue bien ici sur le côté les anneaux de reliure donc j'ai utilisé des décos de bois également donc ce sont des décos que j'avais acheté chez action l'an dernier voilà j'ai utilisé le bonnet et le pull qui se trouvent ici c'est ce genre de décoration mais peut-être y en a-t-il encore cette année en magasin je n'ai pas regardé à vrai dire je n'y ai pas prêté attention ici j'ai utilisé également un bouton un bouton en bois ça je ne sais plus ça ça vient de chez nos mais avec l'étiquette jaune ça vient de chez nos que j'avais acheté l'année dernière en fin d'année dernière et pour la décoration j'ai utilisé j'ai oublié de vous montrer ces deux petits carnets pour réaliser des cartes postales je ne peux pas je ne peux plus vous dire si ce sont des blocs de cette année j'en ai aucune idée car j'en ai on est pas mal en réserve donc je ne peux pas vous dire je ne peux plus vous dire si ce sont des blocs de cette année j'ai pioché donc dans ces deux blocs pour décorer mon album voilà donc voici mon album comme je vous disais donc voici pour la décoration donc c'est très simple j'ai utilisé le papier rouge voici que le papier noir pour la tranche donc cet album est fermé avec un fermoir aimanté qui se trouve ici voilà il s'ouvre comme ceci je vais peut-être vous montrer comme ça vous verrez un petit peu mieux voilà donc ici ici j'ai simplement fait une bouchette avec une des cartes donc je pourrais y glisser voilà vous voyez je pourrais y glisser une carte un tag quelque chose et ici mon album à l'arrière je n'ai rien fait pour l'instant l'arrière est complètement rouge donc j'ai utilisé de j'ai fait avec des chutes de plastifieuse donc j'ai utilisé donc un morceau de genre rhodoïde pour faire ma couverture d'album que je suis venue agrémenter donc avec les décorations des petits blocs de cartes de noël bon voilà il se présente comme ceci donc je vais vous montrer peut-être en détail ce que fait donc comment perfore la perforatrice pour celles qui ne connaissent pas voilà vous voyez la perforatrice pour planeur perfore comme ceci donc ainsi on peut y glisser facilement les anneaux et voilà les anneaux tiennent très bien donc vous mettez autant de feuilles que vous le souhaitez donc moi j'ai préparé j'ai une dizaine de feuilles dans mon album donc j'ai fait tout simplement là tout simplement des emplacements photo que je vais pouvoir ici venir coller et s'y passer derrière mon mon die cut voilà c'est tout simple donc là je peux ôter mon emplacement photo puisque j'ai également les die qui me servent à faire les coins photo j'ai utilisé ici les tags de la collection ici donc c'est une carte qui que je peux ôter donc je mettrai sûrement une photo à l'arrière que je suis venue ici bloquer avec un coin photo car sinon de la carte se promener un petit peu partout voilà ici c'est pareil je peux ôter la carte donc ici c'est ce sont des des motifs que l'on trouve dans l'album également ici j'ai fait un emplacement photo un petit peu original donc ici normalement j'ai j'ai fait une fente je vais pouvoir arriver et glisser ma photo comme ceci à l'intérieur j'ai fait plusieurs fois cette technique sur mes pages manière je vous expliquerai en tuto comment j'ai réalisé cette page plus centré donc j'ai utilisé également du papier pailleté doré donc j'ai joué avec le rouge le noir le blanc et le doré pour les couleurs donc ici même principe c'est simplement un emplacement qui est photo bien entendu j'ai toujours fait en sorte que la déco ici ne soit pas coulé pour pouvoir bien y placer ma photo voilà ici c'est pareil ce n'est pas coulé ici je peux facilement enlever ma petite carte donc ici c'est collé avec un bloc noir et blanc voyez on peut avec une couleur rajouter une couleur et on peut facilement faire un joli petit album donc ici c'est pareil vous voyez la carte on peut loter ici à l'arrière je mettrais une photo j'ai préféré la bloquer avec un coin photo sinon comme je vous disais tout à l'heure mes emplacements se promènent donc ici c'est pareil c'est voilà si je viens de réglisser ma photo comme tout à l'heure donc j'ai fait dix pages dix pages en tout je suis décoré avec les die cut des petits blocs de cartes de noël donc un petit album tout simple la structure rien de compliqué il suffit d'avoir bien sûr je vous l'accorde la perforatrice et même si vous n'avez pas la perforatrice pour pour planeur vous pouvez utiliser des anneaux tout simplement des anneaux tout simple que vous perforez avec une petite perforatrice que l'on trouve partout que l'on a en général chez soi voilà ici toujours pareil c'est pas couler on peut enlever la carte à l'arrière on y colle une photo c'est exactement ce que l'on a envie ici toujours aussi mon emplacement pour mettre la photo voilà normalement c'est prévu voilà donc ici il y aura une photo voilà et voici la dernière page donc qui est coulée sur la couverture d'album donc je vous prépare ce tuto donc très rapidement je vais essayer de le mettre en ligne très rapidement d'ailleurs je vais vous montrer avec parce que je vais changer de papier je vais vous montrer avec quel papier je vais réaliser en tuto avec vous cet album donc je vais utiliser le papier de chez craspir je vous ai filmé il y a quelques semaines un partenariat avec la boutique craspir donc je vais utiliser voilà ce bloc de papier donc je vous l'avais présenté lors de ma vidéo voyez on a de jolis papiers je vous montre vite fait moi j'aime bien les tons bleus mais j'avais envie donc de reproduire cet album avec vous avec ce papier ce sera l'occasion de parler un petit peu de la boutique également il est très beau ce papier un bleu le glacier comme ça j'aime beaucoup voilà ensuite pour agrémenter mes pages je vais utiliser je ne sais pas encore soit le papier éphéméroir argenté ou le papier éphéméroir bleu glacé donc l'un des deux voilà et je me suis sorti quelques petites décorations j'ai retrouvé ces petites choses que j'avais acheté chez noz les années passées et je trouve que les coloris vont très très bien avec le papier donc je pense les utiliser pour ici des flocons pour cet album j'ai sorti également ici j'ai des boutons et des washi tape vous voyez ce sont des embellissements ici tous de la même collection sauf ici c'est artémio et ici c'est la marque rayeur ici encore quelques petits washi tape qui devrait également faire l'affaire ceux dans les tons bleus ça c'est la marque d'off craft enfin bon j'ai sorti un peu tout ce qui pouvait tout ce qui pouvait aller avec mon album si j'ai des petits boutons également qui pourrait peut-être faire l'affaire donc voilà donc très prochainement donc je vous mets mon album à mon tuto donc le tuto de de cet album que j'ai réalisé donc rouge et noir ça change un petit peu je trouve que c'est c'est différent disons un album différent donc moi j'ai mis 10 pages vous pouvez en mettre moins un peu plus si vous en mettez un peu plus il faudra prendre des anneaux un petit peu plus conséquent voilà donc je vous dis donc à très vite pour pour les tutos passez une excellente journée à bientôt et surtout scrapez bien